Qu'est-ce que la matrice ? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Spiritualista Spiritualista Souvent je me demande si je ne suis pas la seule conscience activée, et si finalement il n'existait que moi, si j'étais la seule, et que tout autour de moi j'étais dans une réalité holographique. Oui, parce que finalement, tous les gens que je connais, quand je suis seule chez moi, ils n'existent plus. Ils existent que quand je suis en interaction avec eux, que quand je les vois, que je les retrouve, quand on s'appelle au téléphone, quand on se voit en vidéo sur WhatsApp. Mais le reste du temps, ils font quoi ? Ils sont où ? Peut-être qu'ils ne sont rien. Peut-être qu'ils n'existent qu'à travers mon regard. Peut-être qu'ils existent qu'à travers ma conscience. Léo ! Y'a quelqu'un ! Souvent je me pose cette question. Quand je marche dans la rue et que je croise des gens, et si c'était que des figurants, pour me donner l'impression de vivre dans cette ville, ce concept qu'on appelle Paris, qui a des habitants, des immeubles, des parcs, des jardins, des voitures, des magasins, des écoles. Mais quand je dors la nuit, tout ça, tout ce décor, il n'existe plus. Il n'existe que quand je pose mes yeux dessus. Elon Musk, le mec qui a créé Tesla, entre autres, et qui a envie de nous faire voyager sur Mars, a dit une phrase un jour qui m'a troublée parce qu'elle a résonné vraiment avec une grande vérité. Il a dit qu'on vivait dans une simulation. Comme dans un jeu vidéo, j'ai compris ce qu'il a dit. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente ? Plus de relais dans les bras ou le crâne ? Tu as changé de coiffure ? Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Les mots qu'on emploie, le langage qu'on utilise, c'est hyper, hyper important. Et j'ai l'impression qu'il y a des indices dans ces mots. Par exemple, on dit qu'on a un code génétique, un code de l'honneur. On respecte le code de la route, mais le code, c'est un langage informatique. Et il y a un autre mot lié à l'univers des geeks, la programmation. Le mot programme, on souscrit à un programme politique. Le soir, pour se détendre, on met le programme télé. Entre nos 3 ans et nos 17-18 ans, on suit un programme scolaire. Et si finalement, notre objectif, ce serait de transcender ces programmes et les codes ? Ceci est notre structure, une sorte de programme de chargement. Parce qu'un programme et des codes, c'est un carcan, un cadre de référence, un socle commun. Mais c'est des éléments qui nous enferment, qui nous limitent, qui nous bloquent, qui nous conditionnent. Si on part du principe qu'on est dans une simulation, comme dans un jeu vidéo, dans ce cas, pour remporter la partie, il faudrait sortir du code et du programme. Mais comment faire ? Tout à l'heure, je vous expliquais que l'immeuble dans lequel je travaille, les restaurants où j'aime aller, peut-être qu'ils pop-up et qu'ils n'existent que quand je décide d'y aller et que j'y suis surtout. L'établissement existe quand j'appelle pour réserver et quand je m'y présente, quand je m'assois, que je mange mon plat, que je paye. Et au moment où je quitte l'établissement, au moment où j'amorce mon départ, mon déplacement, dès que le restaurant est dans mon dos, il n'existe plus. Et j'ai vécu une expérience similaire où j'ai ressenti ce moment où j'ai, par le pouvoir de ma pensée, créé un endroit. Je vous explique. J'ai fêté le jour de l'an l'année dernière à Madrid avec une de mes meilleures amies, Marie-Charlotte. Et quand on y allait, on ignorait que le soir du 31 décembre, la plupart des restaurants et des établissements étaient fermés. Parce que j'ai l'impression que les Espagnols fêtent le jour de l'an en famille. Donc nous, on sort de l'hôtel vers les 22h, 22h30, et on avait hyper faim et on déambule dans les rues désertes et on trouve aucun endroit pour manger. En fait, tout était fermé. Et là, on se regarde avec Marie-Charlotte et on se dit mais c'est quand même improbable. On est le soir du jour de l'an. Et là, on se retrouve dans une rue principale et au moment où on se dit bon ben, on va essayer de trouver une super-rête pour acheter un truc à manger et à boire et on attend minuit parce qu'on voulait célébrer les 12 coups de minuit sur la grande place à Madrid. Et là, on se retrouve dans une rue face à un restaurant très animé avec de la musique éclairée qui faisait un angle très spacieux avec des gens qui rentrent et qui sortent et vraiment, c'était comme une oasis dans le désert. C'était inattendu. Donc, on est rentrés, on a été super bien accueillis, on a passé une super soirée à manger des tapas, à célébrer avec d'autres personnes. Mais j'ai ressenti au fond de moi que mine de rien, ce restaurant, c'était un peu comme un bug dans la matrice. Il était là pour nous. C'était un peu comme un cadeau de fin d'année. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé cette sensation. Et parfois, je me dis que si on est dans un jeu vidéo, j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas sorti du programme et du code de référence qui est un peu animé par notre conditionnement, notre culture, nos limitations mentales, nos traumas qui peuvent nous conditionner toute une vie, et bien on joue en mode automatique. Un peu comme quand on avait 5 ans et que notre cousin nous filait une manette qui n'était même pas branchée et nous faisait croire qu'on jouait avec lui. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. Tant qu'on n'a pas transcendé le code et le programme, on a dans les mains une manette qui n'est pas connectée. Et il y a autre chose aussi que je me dis souvent, je me dis que la plupart du temps, on joue en réseau. Sauf qu'on ne sait pas encore qui sont nos coéquipiers, qui sont ceux qui veulent nous aider à transcender le programme et le code et qui sont ceux qui sont animés par une seule volonté, nous garder, emprisonner, enfermer, limiter dans le code et le programme. Et je pense que quand on est sous l'emprise du code et du programme, et bien on diabolise ceux qui ont envie de nous en extraire. Bah oui ! Comment osent-ils remettre en question mon code et mon programme et mon identité ? Et eux, de l'autre côté, quand ils commencent à s'affranchir, à sortir du code et du programme, ben, ils n'ont qu'une envie ! C'est aider à en sortir un maximum. Quoi ? Voyez vous-même ? Mais c'est moi et je suis endormie ! Non, laissez-moi partir ! Vous voyez rien ! Alice, réveille-toi ! Je t'en prie, réveille-toi ! Réveille-toi, Alice ! Alice ! Alice ! Alice ! Parce que vivre sa vie dans l'illusion d'une partie jouée alors qu'elle ne l'est pas vraiment, c'est pas super épanouissant. Parce que le but, c'est quand même de jouer sa partie et pas être soumis à la partie de quelqu'un d'autre. Et parfois, je me dis que c'est peut-être ça l'objectif, le but de notre incarnation. C'est juste de vivre notre propre partie dans la joie et l'amour avec beaucoup de rire et de lumière. c'est tout. Parce que quand t'es en mode automatique, t'es en mode survie et t'es dans tout sauf l'amour, la joie, la légèreté, l'humour. Bah t'es dans la survie, t'es dans la peur. Comment je vais payer mes factures ? Comment je vais payer mon loyer ? Est-ce que je vais garder mon travail ? Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances ? Et jusqu'où je suis prêt à aller pour de l'argent ? Est-ce que je suis prête à trahir mes convictions profondes ? Ce qui brille dans mon cœur pour un chèque ? Ça, c'est quand on est dans le mode automatique, dans le mode survie. Et c'est clairement pas une vie. On est d'accord ? Et ce que je trouve encore plus incroyable dans cette simulation de jeu, c'est qu'on a la possibilité, chacun et chacune, de choisir notre avatar, notre personnage, nos pouvoirs, nos armes et je crois même le nombre de nos vies. Quand on est en mode automatique, clairement, notre avatar, c'est pas celui qui a le plus de vie, le plus de pouvoir et le plus d'aura. Non. L'avatar du mode automatique, c'est... c'est un esclave. Ni plus, ni moins. Une victime. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que dans cette simulation, il n'existe que nous. On est les seuls à créer notre réalité. Regardez là autour de vous, où vous êtes installés. Le siège, le fauteuil ou le lit où vous êtes installés. Les murs autour de vous, chaque élément de décoration, vous les avez choisis, vous les avez posés ici. Parfois, vous les déplacez, vous enlevez la poussière. Parfois, vous vous débarrassez d'un élément qui ne vous correspond plus, qui ne vous ressemble plus ou qui vous rappelle un souvenir avec lequel vous ne voulez plus d'attache. Votre décor, c'est votre choix. Les vêtements que vous portez, c'est votre choix. Et bien, pour tout le reste, c'est la même chose. Les rêves que vous voulez réaliser, c'est votre choix. Les émotions que vous voulez ressentir dans votre cœur, c'est votre choix. Le matin, quand vous vous réveillez, plutôt que de prendre votre téléphone, qui est lui-même une simulation, connectez-vous à votre cœur et insufflez directement dans votre cœur ce que vous voulez ressentir et réaliser dans votre journée. Pour sortir du mode automatique, commencez par ça tous les matins. Et petit à petit, intuitivement, vous allez installer de nouveaux rituels et vous allez commencer à voir, à voir les codes et les programmes. Pour gagner la partie, il faut sortir de toutes les limitations qui ne sont pas les nôtres. Mais d'ailleurs, c'est hyper simple. Il suffit de regarder les enfants quand ils ont en dessous de 6-7 ans. Ils ne vivent que pour eux. le monde s'adapte à leur volonté. Ils n'ont pas de limitation. Quand ils veulent quelque chose, ils le veulent ici et maintenant. Ici et maintenant. Parce qu'il n'y a que ça qui existe. Maintenant, disons. Entre maintenant et maintenant. Etiez-vous en train de penser ? J'ai des souvenirs avec Liam Agnès. Elle a 3 ans. J'ai passé quelques jours de vacances avec elle et les matins, quand elle se réveille, moi, clairement, j'ai la tête dans le cul. À 8h du mat. Et elle arrive avec toute sa fraîcheur, toute sa vie, toute sa spontanéité. Et elle me demande « Tati, je veux faire du sport. Tati, je veux mettre mon maillot de bain et on va à la piscine. Tati, tu me lis une histoire ? Tati, on peut mettre de la musique et danser ? » Et toutes ces activités-là, tous ces souhaits, toutes ces projections, elle veut les réaliser maintenant. Pas tout à l'heure. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure ? Pourquoi ? Pourquoi pas maintenant ? C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que c'est maintenant que je vis, c'est maintenant que je te le demande. C'est surtout maintenant que j'en ai envie. C'est maintenant que j'en ai envie. Alors, attendez plus. Faites ce que vous voulez faire maintenant. Observez les enfants autour de vous et imitez-les. C'est eux nos maîtres spirituels, c'est eux nos gourous. Ils arrivent avec un package d'enseignement extraordinaire. c'est la programmation, l'éducation, les limitations des parents, de l'entourage, des professeurs, du système, de la société qui limitent ce petit enfant. Quelques années plus tard, ça en fait un adulte piégé, limité, qui a totalement perdu le lien avec ses pouvoirs, sa souveraineté, son plein potentiel. On doit abandonner le mode automatique. C'est hyper important. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et parfois, je me dis si tout est simulation, si tout est création, si mes amis, ma famille, mes collègues, les gens que j'aime et les gens que j'aime moins n'existent que quand mon attention se porte sur eux, seulement quand je suis dans la même pièce qu'eux, quand je les serre dans mes bras, quand je les regarde, si quand je suis seule dans le noir, rien n'existe à part moi, qu'est-ce qui me prouve que j'existe vraiment. Spiritualista. Spiritualista. Alice, mais enfin, de quoi es-tu en train de parler ? Oh, excuse-moi, mais c'est la chenille qui me disait cela. La chenille ? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alice, je... Bien, bien goûter, le thé est prêt. ça va ? C'est une tension,